Vous êtes bien sur la télévision du Burkina, la une de l'actualité de ce dimanche. Elle est censée se tenir le 13 novembre prochain, mais les débats font déjà rage, grognent ou polémiques. La convergence d'actions pour le renouveau de la Chambre de commerce donne également de la voix. Elle exige la réouverture des inscriptions sur les listes électorales et la répartition du nombre de sièges en fonction de la taille des régions à suivre en début de journal. Et puis aujourd'hui 11 septembre, une date traumatisante pour les Américains. Il y a 15 ans de cela, les attentats terroristes les plus meurtriers jamais perpétrés frappaient le cœur des Etats-Unis. Ce jour-là, Al-Qaïda a fait près de 3000 morts et plus de 6000 blessés. La semaine Wascal 2016 sur les changements climatiques s'est achevée vendredi, mais on en reparle encore dans ce midi magazine avec le docteur Laurent C. Dogo. Il est le directeur exécutif du Centre ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres Wascal. Docteur, merci de nous rejoindre. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet de ce journal. Bienvenue à tous. On est encore loin de voir le bout du tunnel pour ce qui est de l'élection des membres consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Élection censée se tenir en principe le 13 novembre prochain. Après, il aura le bol de la Coalition des acteurs économiques pour un commerce équitable. Cette fois, c'est la convergence d'actions pour le renouveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina qui monte au créneau. Elle exige la réouverture des inscriptions sur les listes électorales, mais aussi chez la répartition du nombre de sièges en fonction de la taille des régions urbaines. Bienvenue au sommet, Maxime Zango. C'est à la maison du peuple de Ouagadougou que la convergence d'actions pour le renouveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a convié les commerçants et autres acteurs du monde des affaires pour livrer sa part de vérité. Pour ces premiers responsables, il n'est pas question d'aller aux élections consulaires dans ces conditions car, estiment-ils, le processus ne répond pas à leur aspiration. Le peuple ne veut pas de ses textes. C'est pour ça que nous sommes à la maison du peuple. Nous avons dit clairement que si les répartitions des sièges ne sont pas conformes à la loi et aux statistiques de notre pays, on ne va pas aller aux élections. La convergence exige par conséquent la réouverture des inscriptions et surtout une répartition des sièges en fonction de la taille des régions. 77,7% de ces entreprises-là sont basées au centre, c'est-à-dire au Cadiogo. Et quand on voit la répartition des sièges, on donne au centre 30% des sièges. Voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Et en plus de cela, pour les dépôts de dossiers, ils ont repoussé ça jusqu'au 30%. Mais nous, nous avions demandé d'aller jusqu'au 15 septembre pour permettre à tout le monde de pouvoir déposer les dossiers. Autre requête de la convergence, confier l'organisation a eu une équipe neutre, car pour eux, les employés de la Chambre de commerce, en tant que partie prenante, ne sont pas bien indiqués. Les membres de la convergence pour le renouveau de la Chambre et d'industrie du Burkina estiment que le budget de 400 millions consacré à l'organisation de ces élections conciliaires est trop excessif. Cette conférence publique était placée sous le thème « Quelles chambres de commerce pourraient être en phase avec les aspirations du peuple ? » Dans tout autre registre, cette fois, les échos de la campagne agricole dans la région du centre de Pabri à Koubri, puis Saba, les producteurs de ces localités ont reçu la visite du gouverneur de la région du centre. Joachim Sonda est allé constater de viser la physionomie des champs, car cette année, le Kadiogo doit produire au moins 80 000 tonnes de céréales et plus de 200 000 tonnes de produits maraîchers. Le point de cette tournée avec Adama Guitich et Ismaël Diloma Sirima. De ce champ de 36 hectares situé dans la commune de Pabri, le propriétaire attend un bénéfice net de 42 millions de francs CFA. Spécialisé dans la production sémentiaire, il a utilisé pour ce champ plus de 70 tonnes de fumure organique. Les visiteurs du jour ont également pu observer un champ-école dans la commune de Saba. Ils ont pu toucher du doigt les résultats de l'utilisation des techniques modernes pour la culture de sésame, des arachides ainsi que du nyebé. Dans la région du centre, nous attendons plus de 82 000 tonnes de céréales, plus de 22 000 tonnes des autres cultures vivrières, et même pour la production maraîchère, nous attendons plus de 200 000 tonnes. Après Pabri et Saba, le gouverneur de la région du centre s'est rendu dans une rizière à 5 kilomètres de couvrir. Sur ce site de 30 hectares, 105 tonnes de riz sont attendues à la fin de la saison. Nous nous repartons satisfaits parce que ce que nous avons vu nous a émerveillés. Et je crois que l'espoir est permis qu'à la fin de cette saison, la région du centre, à l'image des autres régions, va apporter sa part contributive dans la sécurité alimentaire de notre pays. Une campagne prometteuse selon le gouverneur et les techniciens de l'agriculture. Seulement, il y a des champs qui n'auront presque rien à récolter cette année. Ismaël Diloma Sirima, la campagne agricole s'annonce également prometteuse dans le plateau central. Mais des difficultés, les producteurs en rencontrent et ils en ont parlé au gouverneur lors de sa tournée entamée cette semaine dans les différentes exploitations de la région. Mathias Drabeau, Bouma Ernest Nébier. Le gouverneur du plateau central prend le pouls de la campagne agricole dans sa région. Nous sommes ici dans un champ d'arachide et de Nébier, d'une superficie totale de 5 hectares à Goudrin, un village de la commune de Lumbila. Les plants sont au stade de floraison et de formation de gosses. Le producteur Sourou Mouni attend une production totale de 6 tonnes à la fin des récoltes. Je peux faire beaucoup de bénéfices. Je peux gagner au moins 3 millions. La difficulté majeure ici, c'est la divagation des animaux. Après la province de Lubutinga, le cap a été mis sur le Gansurgo. C'est avec joie que Kaonaba, saïwa du village de Namasa, a accueilli le gouverneur et sa délégation dans son exploitation. Un producteur modèle qui cultive sur une superficie de 11 hectares presque toutes les spéculations. Des plants qui se présentent bien. Le producteur, selon les services techniques de l'agriculture, pourra récolter au total plus de 15 tonnes. Cette année, les récoltes seront bonnes. Je le dis parce que la pluviométrie est très bonne. À Salgo, toujours dans le Gansurgo, c'est un bafond aménagé de riz d'une superficie de 32 hectares qui a été visité par le gouverneur. Exploité par le groupe Manongtaba, le bafond force l'admiration. Nous avons bien utilisé les paquets technologiques et nous pensons que nous allons récolter beaucoup de riz. La plaine est bien aménagée. Le riz est à un très bon stade par rapport aux différents critères que nous nous apprécions pour un bon groupement. En tout cas, ils ont travaillé à leur meilleur niveau. Après sa visite, le gouverneur a pu noter les difficultés des exploitants du bafond au cours des échanges organisés à l'occasion. Des difficultés qui se résument au manque de matériel de travail, à l'enclavement du bafond et à la divagation des animaux. Au terme de sa tournée, le gouverneur a apprécié positivement l'évolution de la campagne agricole dans sa région. A la phase des récoltes, nous allons également venir les voir pour les appuyer. Vous savez qu'il y a tout un processus qui est mis en place au niveau du gouvernement pour l'achat notamment des séments agricoles. Nous allons rentrer dans ce processus-là pour que leur effort soit payé. Si la saison se poursuit bien, selon la directrice régionale de l'agriculture du plateau central, les producteurs de la région pourront faire du bonheur récolte. Des règlements ou changements climatiques, la question est devenue préoccupante. Et OASCAL donne la voie à suivre dans les dix pays de l'Afrique de l'Ouest, membres de cette institution. On en vient donc à la page entretien de ce journal avec notre invité Dr. Laurent Sedogo, directeur exécutif de OASCAL, le Centre Ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Crééé en 2012, OASCAL, une institution académique dédiée à la lutte contre le changement climatique, a son centre de compétences ici même à Ouagadougou alors que son siège administratif est au Ghana. Docteur, quel rôle est de vouloir à chacun des deux pays et surtout comment se fait la coordination ? D'abord, bonjour et vraiment merci de nous ouvrir vos antennes afin que nous puissions informer aussi largement que possible sur les activités de OASCAL. Notre centre, comme vous le dites, qui a été créé en 2012, qui vise à informer aussi largement que possible les décideurs, ceux qui sont en charge des politiques, ceux qui sont en charge de l'utilisation des terres, sur ce qu'il faut faire afin de pouvoir non seulement peut-être atténuer les effets du changement climatique, mais aussi pouvoir s'adapter. Ce centre qui a été créé depuis 2012 et qui a commencé à faire ses activités a effectivement deux grands sites. Le site d'ACRA, à partir duquel nous coordonnons l'ensemble de nos activités, qui sont essentiellement au nombre de trois activités scientifiques, activités académiques et de renforcement de capacités, mais aussi activités de provision de fourniture de ce que nous appelons services environnementaux et services du climat. Donc le siège à ACRA se charge de coordonner, de piloter et vraiment d'avoir toute la vision et la dynamique du centre. Mais un centre de ce genre doit s'appuyer sur un potentiel scientifique très important. Et ce centre que nous avons logé ici à Ouagadougou, que nous appelons le centre de compétences, qui est dirigé par le docteur Tondo et qui comporte un certain nombre de scientifiques seniors et aussi des scientifiques juniors, est donc chargé en quelque sorte de la mise en œuvre de notre programme scientifique. N'est-ce pas ? C'est-à-dire entreprendre toutes les activités qui nous permettront d'abord comprendre c'est quoi le phénomène du changement climatique dans notre région et quels sont les impacts sur les systèmes écologiques. Par exemple, les ressources en eau, les ressources en terre, la biodiversité. Comment va se comporter, comment nous devons nous comporter dans le domaine économique, par exemple dans le domaine du changement climatique, etc. Il faut une recherche pointe pour avoir les réponses à toutes ces questions. Et ce centre-là est basé ici à Ouagadougou, dans ce que nous appelons le centre de compétences. Et nous sommes présentement dans des locaux provisoires à Ouagadougou, mais le ministère de la Recherche scientifique, de l'Innovation, le ministère de l'Enseignement supérieur, nous a offert gracieusement un terrain qui appartenait à l'université mais sur lequel nous allons édifier notre siège de Ouagadougou. Monsieur le directeur, après quatre années d'activité, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que les populations ouest-africaines s'adaptent mieux aux aléas climatiques ? Ce serait prétentieux de ma part. Parce que quand on parle de changement climatique, je pense que les gens confondent pas mal de choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle la variabilité du climat. Nous sommes dans le contexte du Sahel, et de façon naturelle, d'une année à une autre, les conditions changent. Et donc on se rend compte qu'il y a des phénomènes qui arrivent de façon cyclique, mais évidemment cela nous perturbe beaucoup, parce que même la connaissance de ces phénomènes est une nécessité pour nous permettre d'accompagner nos politiques. Mais quand on parle du changement climatique, c'est d'abord des projections à moyen et à long terme. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre dans ce contexte nouveau qu'est-ce qu'il faut... D'abord, qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qui arrive effectivement ? Et comment est-ce que nous pouvons y apporter les réponses ? Quatre ans, c'est trop peu. Nous avons fait beaucoup de choses déjà. Nous avons, par exemple, dans le domaine de l'étude du climat, nous avons pu mettre au point des modèles qui nous permettent de mieux comprendre, dans les projections à venir d'ici les 10, 15, 20 prochaines années, comment sera à peu près le régime des pluies. Si en matière de température, on s'accorde plus ou moins sur à peu près une tranche d'augmentation de 1,52 degrés, peut-être même pour nous, ici en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, certainement un peu plus. En matière de régime des pluies, ce n'est pas encore évident. Mais nous avons réussi à utiliser, sur la base, donc des modèles globaux, mais qui sont très, comment on appelle, très lâches, parce que c'est des résolutions de 100 à 300 kilomètres. C'est trop grand pour que nous puissions vraiment faire des prédictions très fines. Nous avons pu amener cela à des simulations sur à peu près 50 kilomètres. Et aujourd'hui, déjà, on se rend compte que, déjà, la manifestation des phénomènes extrêmes, c'est-à-dire les inondations, par exemple. Dans le temps, on s'attendait à ce que les inondations arrivent au pic de la mousson. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que cela va arriver un peu plus tôt. Ça veut dire, déjà, dès le début de la saison des pluies, il peut y avoir des inondations. C'est très important pour les décideurs. Ça veut dire que ceux qui sont chargés, par exemple, de gérer les conséquences des inondations, il faut qu'ils s'attendent, déjà, dès le début de la saison, à faire face à ces problèmes. Par exemple, nous nous sommes rendus compte aussi que les terres arides et semi-arides, leur extension, ce n'est pas seulement dans des zones à risque comme le Sahel. Même en allant vers la côte, vers le golfe de Guinée, nous nous sommes rendus compte qu'il y a vraiment de très grands risques que les terres arides et semi-arides s'étendent. La conséquence, c'est quoi ? Parce que, généralement, chez nous, par exemple, vous voyez le système pastoral, il y a un échange d'animaux à travers la transhumance. Quand, chez nous, c'est trop sec, les gens vont de l'autre côté, si là-bas, ça devient aride et qu'il n'y a plus suffisamment de végétation, il n'y a plus de transhumance, ça veut dire que tout le système pastoral sera complètement perturbé. Troisièmement, par exemple, sur le régime hydrique, nous nous sommes rendus compte que sur les cinq grands bassins de l'Afrique de l'Ouest, il y a de très grands risques. Le bassin du Sénégal, le bassin du lac Tchad, quand on fait la balance entre l'évapotranspiration, parce que nous sommes au Sahel, vous savez que le soleil pompe beaucoup, et pour qu'il y ait suffisamment d'eau, il faut qu'il y ait une compensation avec un régime de pluie qui soit supérieur afin que, si la nature prend, ce qui va rester, c'est pour les hommes. Alors, le bassin du Tchad, le bassin du Sénégal, ils sont déjà pratiquement à équilibre. Après, donc, l'évapotranspiration et le régime de pluie, dans les projections des 10, 15, 20 prochaines années, il n'y aura pas suffisamment. Le bassin du Niger, le bassin de la Gambie, on a vu que, bon, là-bas, ça se comporte un peu mieux, mais celui qui se comporte vraiment le mieux, c'est le bassin de la Volta, où on voit que le régime de pluie sera suffisant pour qu'il y ait suffisamment d'eau, malgré la transpiration. Mais, il faut ajouter un autre aspect, l'impact de la population. Et là, évidemment, la demande en eau sera très grande et on tombe encore dans les propres... Donc, voilà un peu quelle est la démarche qu'il faut avoir pour nous permettre de comprendre quelles sont les projections, quelles sont les tendances, et déjà prévenir les décideurs sur les mesures à prendre afin d'éviter des grandes catastrophes au plan politique et au plan social. Ces chéresses et inondations s'enchaînent dans notre sous-région. Est-ce que vous avez le sentiment, dans un pays comme le Burkina, que les décideurs prennent en compte vos recommandations ? Là encore, ce serait prétentieux de notre part et de... Bon, j'étais le propre sur quelqu'un. Non. Je dois dire qu'encore une fois de plus, OASCAL est un centre qui est très jeune et OASCAL travaille avec d'autres partenaires tels que le CILS, la Grimet et l'ACMAD et puis, bon, l'Organisation mondiale de la météorologie avec toutes les institutions en charge de la météo dans les différents pays. C'est la conjugaison des efforts de l'ensemble de tous ces acteurs qui, aujourd'hui, devraient nous permettre d'avoir ces résultats que nous allons traduire en ce que nous appelons services scientifiques du climat et services environnementaux. Parce que, justement, nous avons besoin de ces conseils. Nous, nous venons de commencer. Nous sommes en train de trouver notre marque et nos scientifiques, avec leurs partenaires, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec les scientifiques allemands. Nous nous ouvrons vers d'autres sphères, telles qu'en Europe, mais aussi ici en Afrique. Nous venons d'achever notre conférence où nous avons pris les dispositions pour travailler mieux avec les institutions de recherche au plan national. Alors, la conjugaison des efforts de tout ce potentiel scientifique, il faut maintenant que nous sachions comment, maintenant, traduire cela en résultats concrets, c'est-à-dire en politique. Parce que les ministres, les directeurs généraux ou les producteurs sur le terrain, ce qui les intéresse, ce ne sont pas nos graphiques, ce ne sont pas nos équations. Ce qui nous intéresse, c'est, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire en sorte que, pour prévenir les conséquences liées au système hydrique dont j'ai parlé dans le bassin du Niger ou dans le bassin du lac Tchad. Et ça, ce travail, je dois le dire, c'est encore tout un grand défi que nous avons tous ensemble à relever. Docteur, le Burkina abrite le centre de compétences. Et au-delà de la sensibilisation en termes de recherche, qu'est-ce qui est prévu pour les prochaines années ? Alors, je dois dire qu'au-delà, donc, de l'aspect scientifique qui vraiment va se passer ici à Ouagadougou, parce que nous allons mettre ici à Ouagadougou des laboratoires. Nous avons déjà un laboratoire de systèmes d'information géographique et de télédétection. Nous allons y mettre d'autres types de laboratoires qui vont nous permettre véritablement de bien comprendre les phénomènes dans tous les domaines, en matière de sol, en matière de séquestration du carbone, en matière, donc, de l'eau, etc., etc. Et, évidemment, étant ici à Ouagadougou, basé ici à Ouagadougou, notre démarche la plus simple, c'est d'ouvrir, évidemment, nos infrastructures aux scientifiques et aux moines académiques, donc, du Burkina Faso. Alors, ce que nous avons fait au cours de la semaine, c'est que nous avons discuté avec les autorités de l'université et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation pour voir, justement, qu'est-ce que nous pouvons nous donner mutuellement. Ils nous ont donné intérêt, nous allons construire, mais nous aussi, nous nous engageons à leur ouvrir, n'est-ce pas, toutes nos infrastructures et eux aussi s'engagent à nous appuyer, par exemple, dans le domaine de la maintenance, dans le domaine, n'est-ce pas, de nous aider à gérer, par exemple, les problèmes de l'ex. En tout cas, nous voulons être partie intégrante du système de recherche et le système académique du Burkina Faso. Donc, nous avons, si vous me permettez, nous avons aussi discuté avec l'université pour établir un nouveau master dans le domaine de l'informatique lié, justement, à la maîtrise du phénomène des changements climatiques. Parce que nous ne faisons pas que de la science, nous faisons beaucoup de formations. Nous avons 10 écoles, 6 écoles doctorales, 4 écoles de master réparties dans tous les pays en Afrique de l'Ouest. Et nous voulons maintenant ouvrir une école ici au Burkina Faso qui fera partie intégrante de l'université de Burkina Faso, de Ouagadougou, l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Et ça sera donc en co-gestion avec l'université de Ouagadougou que nous allons mettre en oeuvre ce nouveau master que nous avons convenu de faire ensemble. Avant de clore cet entretien, on sait que la recherche coûte cher. Où est-ce que vous trouvez ces financements-là ? Alors, je dois dire que nous avons pu commencer nos activités grâce évidemment à la coopération de la République fédérale d'Allemagne. Parce que cette idée même est venue de la République fédérale d'Allemagne puisque eux ont déjà expérimenté les centres scientifiques sur les services du climat. Et donc, ils se sont dit pour vraiment aider l'Afrique à mieux maîtriser le phénomène, il vaut mieux peut-être qu'on aille dans ce sens-là. Donc, vraiment, dès le départ, c'est eux qui ont amené l'idée. Et les pays africains, ouest-africains, mais aussi en Afrique du Sud, on a un autre équivalent là-bas qui s'appelle Saskal. Nous avons donc repris l'idée avec eux et nous avons créé ce centre. Donc, vraiment, ils ont investi beaucoup, près de 50 millions d'euros. C'est vraiment énorme pour la première phase, pour nous permettre de mettre en place toutes ces infrastructures, pour commencer la recherche, pour commencer la formation. Et aujourd'hui, maintenant, le défi est dans notre camp. Et vous savez que toutes les institutions de recherche, une de leurs activités principales, c'est la recherche de financement. Il faut écrire des projets de recherche. Il faut aller convaincre les bailleurs de fonds. Il faut convaincre, donc, les donateurs afin qu'on puisse avoir les ressources nécessaires. Ils se sont engagés encore à nous accompagner au cours des 4 prochaines années dans le cadre de notre nouveau plan de recherche jusqu'en 2020 pour près de 10 millions d'euros. Et je voudrais profiter de votre micro vraiment pour, encore une fois de plus, magnifier cette coopération avec l'Allemagne. Mais aussi, je dois dire que nous devons compter sur nos pays parce que qui en bénéficie, ce sont les pays africains. Le Burkina Faso a été un des pays à donner l'exemple en payant toutes ses cotisations jusqu'en fin 2015. Et le ministre nous a encore promis que pour cette année, ils vont encore payer leurs cotisations. C'est aussi un effort significatif. Mais le plus gros, c'est notre propre effort. Et je compte donc sur l'équipe du Dr Tondo, qui sont vraiment très opérationnels, très au top. Et actuellement, beaucoup d'activités ont déjà été faites en matière de recherche de financement, écrire de nouveaux projets, programmes. La communauté scientifique internationale est très intéressée et nous avons bon espoir que nous aurons suffisamment de moyens pour pouvoir mettre en oeuvre nos ambitions. Vous l'avez dit, les pays africains sont donc interpellés. J'y rappelle que vous êtes le directeur exécutif de WASCAL, le Centre Ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Merci, Dr Laurent Sedogo, pour toutes ces précisions et restez avec nous pour la suite du journal. C'est moi qui vous remercie. Le métier de trader, voilà qui fait rêver actuellement les jeunes. À ce jour, il y a peu de traders au Burkina. C'est un métier qui consiste à générer de fortes sommes d'argent par achat et la vente des divises sur le marché financier international. Moukoune Dabiré nous conduit ici, dans l'univers du trading. reportage. Le regard fixé sur l'écran et les doigts au clavier, Hippolyte Bappermans-Sombier est à l'affût du moindre mouvement du marché financier international. Depuis son bureau à Ouagadougou, l'homme achète et vend des divises à travers le monde. Le trading, ce jeune Burkinabé en a fait un métier il y a de cela maintenant trois ans. Je suis sur le marché de l'euro-dollar parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une annonce importante il y a le taux d'intérêt qui sera annoncé par la Banque Centrale Européenne. Donc, en tant que trader, c'est possible d'analyser pour voir est-ce que la valeur de l'euro va augmenter ou diminuer et d'acheter ou de vendre. Le quotidien de Hippolyte et de ses collaborateurs consiste à suivre en permanence l'évolution du marché financier international et de l'analyser le plus précisément possible pour en saisir les opportunités. Vous voyez un peu que le marché aujourd'hui est en train de bouger. Donc, à 11h45, il y a le taux d'intérêt qui a été programmé. Effectivement, le marché est en train de monter. C'est monter un peu, c'est stagner. Petroler, il profite de ça pour pouvoir se faire des gains. Chaque jour, quand tu te lèves en tant que Petroler, tu as un objectif à atteindre. C'est-à-dire, à la base, tu as un capital que tu déposes à travers des institutions qu'on appelle le broker, des institutions régulées dont à travers ta carte magnétique où tu fais un environnement bancaire, tu déposes de l'argent et tu traites. Le métier fait rêver. Mais attention, exercer la profession de traiteur, ça ne s'improvise pas. L'exercice exige une formation pointue et le traiteur doit s'adapter au rythme des bourses du monde entier. Mais tout n'est pas d'avoir une intelligence financière. Il faut aussi de la rigueur et de la discipline. La discipline, ça veut dire quoi. Supposons aujourd'hui que vous, dans votre compte, vous avez décidé de mettre un million de francs CFA. Ce que nous allons vous suggérer, c'est de gagner peut-être 25 000 francs CFA sur un million chaque jour. Quand vous gagnez 25 000 qui correspond autour de 50 dollars, chaque jour, vous sortez. Mais le débutant, lui, c'est difficile pour lui de faire cela. Parce que, imaginez un peu le marché de la forêt. C'est comme si c'est un océan infini d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui est là. Donc, tu as la possibilité d'aller et puis prendre ce que tu veux. Donc, quand il rentre par exemple et qu'il atteint ces 50 dollars, ces 25 000 francs CFA par jour, c'est difficile pour lui comme ça de fermer son ordinateur et puis laisser encore 2 mètres pour Tredi. Il veut faire le lot de Tredi, c'est-à-dire une surdose de Tredi. Et la surdose de Tredi pour les débutants, c'est pas bon. Cette opportunité, Hippolyte Sombier et ses camarades ne comptent pas en profiter seul. À travers la Kama Forex Academy, les Tredi ont donc décidé de mettre leur expérience au profit d'Agen-Bukinabé. J'ai juste essayé avec 7 dollars que j'ai mis dans mon compte réel que j'ai commencé à trader. Le compte que j'ai mis il ne manque que 7 dollars issu à 32 dollars et c'est sûr qu'avec l'appui et l'accompagnement de ces coaches seront aussi des grands traders comme on le voit en Europe et aux Etats-Unis. Le trading est très peu connu au Burkina. Le domaine pourtant porteur nous confie Hippolyte Sombier une opportunité que le trader professionnel invite la jeunesse burkinabé à saisir car, insiste-t-il, la richesse est à portée demain. Il suffit d'y croire. Dans l'actualité internationale, l'Amérique toujours en deuil. 15 ans après les attentats du 11 septembre, le traumatisme est encore présent dans les esprits. Et ce jour-là, Al-Qaïda a fait près de 3 000 morts et plus de 6 000 blessés suivants. Ça prête à commémorer ce dimanche les attentats les plus meurtriers jamais commis jusqu'à aujourd'hui dans le monde. Il y a 15 ans, deux avions de ligne détournés percutaient les tours du World Trade Center. Un troisième allait ventrer le Pentagone et un quatrième s'écrasait en Pennsylvanie faisant près de 3 000 morts. Ces attentats ont changé la face du monde et impacté la politique étrangère des Etats-Unis où la menace n'a pas disparu. La menace terroriste a évolué comme on a pu le voir de manière si tragique de Boston à Chattanooga, de San Bernardino à Orlando. Donc en Afghanistan, en Irak et en Syrie, on va rester impitoyables contre les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Nous allons les détruire et nous allons continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger notre patrie. A New York, l'ancien emplacement des tours jumelles a été transformé en mémorial. Depuis son inauguration en 2011, il rend hommage aux 2 753 personnes tuées dans l'effondrement du World Trade Center. Parmi ces victimes, 1113 n'ont toujours pas pu être identifiées 15 ans après, un calvers sans fin pour les familles. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette session d'information Le Midi Magazine de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501